Télé 50, merci de le faire. L'actualité reste marquée par le chef de l'État qui est attendu lundi prochain au Parlement. Joseph Kabila s'adressera à la Nation via les députés et sénateurs réunis en Congrès conformément à la Constitution. Annonce faite mercredi à l'issue de la conférence des présidents des groupes parlementaires, présidée par Obamin Naku, président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents a levé l'option d'une session extraordinaire qui va commencer le 5 janvier et prendra fin le 5 février 2015, dont l'ordre du jour dégage déjà cette loi dont je viens de parler sur la fixation des limites des provinces et de celles de la ville de Kinshasa, la loi de programmation, la loi de péréquation, la loi électorale, et puis la loi sur les hydrocarbures et la loi de régime de gestion à l'eau. Voilà, ce sont là les matières qui seront débattues à l'extraordinaire. Le Congrès interviendra le 15 décembre et immédiatement après le Congrès, après le discours du président, il y aura clôture. Et étant donné que le chef de l'État aura déjà parlé, en principe, un autre chef de corps ne prononcera un discours, donc ce sera simplement le mot de clôture qui sera pour prononcer. Restons à l'Assemblée nationale pour parler cette fois de l'adoption ce jeudi par la plénière sous la direction du président Bamin Naku de deux projets de loi. Le premier est pourtant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables. La démarche de la Chambre basse du Parlement est motivée par l'absence d'un encadrement légal des professionnels de la comptabilité, alors que cette profession est indispensable pour la transparence de la gestion des finances publiques et privées. Le second projet de loi adopté, c'est celui relatif à la délimitation des provinces et de la ville de Kinshasa. Nous y reviendrons. Parlons sécurité à présent avec cet appel de Martin Kobler au FRDC, à la MONUSCO et à la population de Béni, à la mobilisation pour faire face aux atrocités perpétrées par les éléments de l'ADEF dans l'est de la RDC. Le patron de la mission onusienne en RDC a fustigé dans un message radiodiffusé les massacres qui sont perpétrés contre la population civile dans ce coin du pays. Son appel intervient après le dernier carnage des civils en territoire de Béni. On l'écoute. Chers habitants du Grand Nord du Nord qui vaut, je condamne fermement ces terroristes qui tuent vos familles et vos amis. Nous devons mettre fin à cette terreur. Je comprends votre souffrance. Je comprends votre colère. Je comprends aussi votre frustration. Mais nous devons rester unis. Hier à Oisha, certaines personnes ont lancé des pierres contre les hélicoptères de la MONUSCO. Des hélicoptères venus évacuer deux enfants gravement blessés lors des attaques à cause de cet acte insensé et égoïste. Ces enfants ne peuvent pas être soignés convenablement. Je ne saurais comprendre les agrétions contre la MONUSCO. L'ennemi, ce n'est pas la MONUSCO. Mais ce sont ces personnes qui tuent les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Sans votre soutien, il n'y aura pas de paix. Soyons unis contre la terreur. Dans l'actualité également, on a assisté ce jeudi aux cérémonies de remise et reprise aux institutions ministérielles. Après leur nomination aux différentes têtes des ministères du gouvernement dits de cohésion nationale, les ministres entrant de plusieurs ministères ont officiellement pris les commandes. C'est le cas des ministères de PT Antic où Thomas Louaka a pris sa fonction. Même chose au ministère des Finances où Patrice Kitebi a été remplacée par Henri Yav Mouland. Regardez. Loin d'une cérémonie politique du mouvement pour la libération du Congo, ici sur l'avenue des Uleries et à la Gombe. Plutôt des militants de ces partis de l'opposition chers à Jean-Pierre Bemba, venus apporter leur soutien à Thomas Louaka Losinjola, nommés vice-premiers ministres et ministres des Postes, téléphonent les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui prend les commandes de ses ministères. Un geste symbolique, mais chargé des défis qui attendent les nouveaux patrons de PT Antic. La première mission, c'est de faire passer notre pays, la République démocratique du Congo, du XXe siècle au XXIe siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la fibre optique et toute la technologie qui est installée dans notre pays, on peut dire que vous avez accompli votre mission. Félicitations. Deuxième mission que le chef de l'État vous avait confiée, à travers votre ministère, créer de l'encours. Donc à tout moment, que ce soit au Conseil des ministres ou à l'Europe, je pourrais recourir à son expérience pour pouvoir nous éclairer sous la gestion de ce grand ministère. Double licencié en sciences politiques et en droits, diplômé d'études approfondies en droits de l'Université du Panthéon à Paris et ancien député national, Thomas Louaka, secrétaire général du MLC, des partis de l'opposition qui avaient activement pris part aux concertations nationales. À cette occasion, dire, manifester, dire mes remerciements au chef de l'État, Joseph-Karilana Banguet, pour la confiance qu'il a placée à nous, à nos confiances ministères, avec ses rangs protocolaires des vice-premiers ministres. En tout cas, nous essaierons, nous essaierons dans l'accomplissement de notre tâche de ne pas l'aider. Pour son prédécesseur, c'est dans les bonnes mains qu'il laisse la charge, après deux ans et demi de travail abattu, mais pour quel résultat ? Nous avons offert le haut débit à ces pays, quoi qu'en disent les médias. Excellence, monsieur le vice-ministre, je pouvais 30 ans d'aide à l'UIT. L'UIT, c'est votre partenaire de tous les jours. Il vous forme, il vous met à niveau le personnel. Vous ne payez pas 30 ans. C'est génial. Le résultat des courses, le spectre de l'UIT est venu ici. Au ministère des Finances, même cérémonie. Ici, c'est ses seuls gestes qui démontrent effectivement que Patrice Kitebi ne se mettra plus sur cette chaise. Elle revient présentement, Henri Yav Moulant. Après cette cérémonie purement protocolaire, l'ex et l'actuel ministre des Finances rejoignent les membres des cabinets et invités pour un petit mot. Monsieur le ministre, vous serez souvent appelé à entendre des discours dans le genre on ne mange pas la stabilité. Pas grand chose en tout cas, sauf... Les tempêtes, je peux vous assurer qu'il y en a eu et il y en a eu beaucoup. J'espère que, monsieur le ministre, vous serez épargné de toutes ces tempêtes-là. Les deux n'ont pas manqué à remercier les chefs de l'État et promettent de loin ou de près de travailler en étroite collaboration. Tous les acquis seront non seulement préservés mais consolidés parce qu'en fait, il s'agit du programme du gouvernement que nous continuerons à exécuter sous la très haute direction de son excellent monsieur le président de la République. Chulungou et Mpéti ont aussi accompli le même exercice. Après presque trois heures de cérémonie sous la pluie, ils se disent... Bon, les amis... Et au ministère de Travail, c'est Modeste, Balty, qui cède sa place au vice-premier ministre entrant Willy Makayashi. Et de l'autre côté, le ministre Frédéric Doulin, Kasswéchi, cède sa place au nouvel entrant au ministère de l'Urbanisme et habita au maire Iguaki. Ils étaient tous là, cadres du parti lombiste unifié et militants venus accompagner leur secrétaire permanent qui désormais assumera aussi le rôle de vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Le premier à arriver au ministère, c'est le ministre sortant de Travail, Baatiloukwebo, qui sera suivi quelques minutes plus tard par l'entrant Willy Makayashi. Après l'accueil chaleureux lui réservé, direction les installations où l'attendait son collègue et vite, les choses sérieuses commencent. Et le premier à prendre la parole, le ministre Baatiloukwebo, pour une petite adresse qui sera suivie de celle du vice-premier ministre. Même exercice au ministère d'Urbanisme et Habitat, où le ministre sortant, Fridolin Kasswéchi, a passé les commandes au ministre Ekbaké Omer. Je note que l'administration me faciliterait le travail, même si à travers des mots de circonstance, on m'a donné in global le tas de lieux du ministère. La remise de reprises finie. Les nouveaux ministres vont désormais mettre leur savoir-faire au service de la nation. L'heure est déjà au travail. La remise et reprise était également au rendez-vous au ministère des Sports, où Samaloukonde Kienge a officiellement pris les commandes ce jeudi en présence du mouvement sportif congolais après sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Le nouveau patron de sport congolais a promis de travailler dans la continuité de son prédécesseur Baudouin Banzamoukalaï en finalisant les dossiers prioritaires trouvés sur sa table, notamment le contrat du staff technique des Léopards. Suivez. A son arrivée au cabinet du ministère de la Jeunesse et Sport, ce sont d'abord les chansons des animateurs qui l'accueillent. Quelques minutes plus tard, Samaloukonde Kienge fait sa première sortie médiatique ensemble avec l'ancien ministre des Sports Baudouin Banzamoukalaï et les tous se passent sous le regard des différents présidents de fédérations venus représenter l'ensemble du mouvement sportif congolais. Premier temps fort, la signature des documents valide dans sa nomination à la tête de ce vaste secteur de la République démocratique du Congo. Puis s'en suivra à cette poignée de main entre ces deux personnalités à qui le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé a placé sa confiance. Le premier à s'exprimer au cours de cette cérémonie c'est le ministre sortant. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant deux ans. tous les mouvements sportifs tous les fonctionnaires c'est grâce à eux que nous avons abattu un travail de titan. Je souhaite que vous accordiez le même soutien le même appui la même attention à celui qui vient de me succéder que je connais très bien. Et à son tour l'entrant a tenu d'abord à remercier le président de la République pour ses choix pourti à sa modeste personne. ensuite l'homme a promis des travails d'arrache-pied sur les principes de la continuité. Mon action en tant que ministre de la jeunesse sport loisirs va se diriger d'une manière dynamique. La gestion correcte et rationnelle des fonds destinés aux équipes nationales, la promotion du sport féminin, la mise en œuvre de l'organisation des quatrièmes jeux congolais, la préparation et la participation des léopards seniors football à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, l'obtention des contrats et le paiement des staffs techniques des léopards seniors et de moins de 23 ans en toute diligence. C'est donc sous une pluie battante que la brève cérémonie de près d'une demi-heure a pris fin. Samalou Kondekenge compte vite passer à la vitesse supérieure en finalisant les dossiers prioritaires trouvés sur sa table. Prenons cette fois cette présentation de la nouvelle ministre du genre, famille et enfant, Bijou Mouchi Tukat, au cadre militant de son parti L'Union Nationale des Fédéralistes du Congo que dirige Gabriel Kiongoua Kumwanza cette rencontre tenue au siège même de ce parti a permis au numéro 1 de l'UNAFEC de remercier le chef de l'État pour avoir élevé l'une des leurs au rang des ministres avant d'appeler la nouvelle ministre au respect des idéaux du parti. Ambiance festive comme à chaque rendez-vous de la jeunesse de l'UNAFEC et c'est au siège de cette formation politique que cette réunion entre la jeunesse du parti et Bijou Mouchi Tukat la ministre du genre et de l'enfant nouvellement nommé va s'éteignir. Un échange de près d'une heure. Vous savez nous avons toujours dit que la jeunesse c'est l'avenir du lendemain de ce pays. Nous devons compter beaucoup plus sur la jeunesse parce que la jeunesse a de la valeur dans le développement de ce pays vraiment. C'est pourquoi j'ai tenu d'abord avoir la base. La base c'est la jeunesse d'un parti. Si un parti existe et qu'il n'y a pas de jeunesse c'est un parti futur. Les soutiens de jeunes du parti s'avèrent donc importants à l'un de l'heure élevés au rang des ministres et d'où ces remerciements adressés en premier au chef de l'État appui au numéro 1 du parti. Mes remerciements je les adresse d'abord en premier lieu au chef de l'État son excellence Joseph Kabila Kabangé parce qu'il a songé aussi à la jeunesse comme nous. Là en tout cas tous nos remerciements vers lui et ça vient tout droit de cœur. Et de deux je remercie aussi notre chef du parti qui est le président Kungo Kumuza en tant que prier parce qu'il continue toujours à encourager les jeunes. C'est quelques heures plus tard dans la soirée que la cérémonie va changer du décor lorsque des hauts cadres du parti et les présidents nationales vont se joindre à la jeunesse. Les présidents s'adressera à son tour aux militants du parti en liesse appelant d'abord la nouvelle ministre à rester fidèle à son parti avant de rappeler les idéaux de cette formation politique auxquelles tous les membres devront rester attachés. Sachez que la nomination de ces ministres ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. Tenez, l'un des partis phares de cette famille politique se dit marginalisé, déplorant la part lui octroyée. Il s'agit de l'FDC de Baatiloukébou qui n'est pas du tout d'accord de n'avoir que le ministère de l'économie. Ce jeudi, ses cadres militants se sont réunis à Kinshasa pour manifester son mécontentement.